Mon précédent roman, Les Belles Abyssines, se passait au début de la guerre de 40 en Djibouti. Je viens de terminer Les Serviteurs Inutiles, qui se passe là au XVIe siècle, c'est-à-dire une période partagée entre la fin des guerres d'Italie et les guerres de religion autour de l'opposition entre un père et son fils. Le père, ancien combattant des guerres d'Italie, qui se retire dans son domaine périgourdin et répugne un peu à se plonger dans le bourbier des guerres de religion, et son fils qui est au contraire un partisan tout à fait fanatique du parti catholique et donc qui lui se consacre à court perdu à ce nouveau combat. Je parle des guerres de religion, mais je n'oppose pas les catholiques et les protestants. J'oppose plutôt deux tempéraments. Un tempérament qui va être plutôt porté à la conciliation et un autre porté aux extrêmes. Donc je les oppose et je veux regarder s'il est possible à la fin de les réconcilier. Je me suis inspiré de ce portrait de Brantome qui se trouve au musée de Périgueux. Un personnage qui m'a fasciné avec cette ambivalence qu'on lit un petit peu dans son regard, qui peut être tantôt plutôt sensuel et malicieux, et tantôt un peu distant et hautain. Et c'est une ambivalence qu'on retrouve dans le caractère de mes personnages. En fait, ce titre et les serviteurs inutiles, je pense que ça fait écho peut-être à un courant de pensée qu'on peut appeler le stoïcisme, qui est un petit peu sensible à finalement la vanité de toute chose, la vanité de tout travail. Et puis aussi, bien sûr, une citation de l'évangile de Saint Luc, où Jésus nous dit que même quand on a fait tout ce qui nous a été demandé, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alors, quelle est la morale de ça ? Ça peut paraître un peu décourageant, un peu vain. Je crois que ça s'applique spécialement à mes personnages, qui, dans un contexte de guerre de religion, où on essaye de lutter pour imposer la foi qu'on considère comme la vraie foi à des personnes qui ne la partagent pas, ça ne peut être qu'un travail inutile, puisqu'il est impossible, par définition, d'imposer la foi, puisque la foi relève de l'amour, et l'amour est quelque chose qui est totalement libre. Donc voilà, c'est serviteurs inutiles. Et puis je crois que la morale se trouve aussi dans un autre verset, cette fois-ci de l'évangile de Saint Jean, où Jésus nous dit « Je ne vous appellerai plus serviteurs, mais amis ». Donc à partir du moment où on n'est plus serviteurs, ce n'est plus un lien de service entre un serviteur et un maître, mais un lien d'amitié. Et sans doute, la religion authentique est-elle là, plutôt que dans un service guerrier qui est complètement vain. J'ai fait beaucoup de recherches, et d'ailleurs, à la fin du livre, je rends hommage aux auteurs qui m'ont beaucoup aidé dans ce travail. Je pense notamment au journal de Pierre de l'Estoile, le journal d'un bourgeois parisien au temps de la Ligue, qui raconte la vie à Paris, à une époque où cette ville était révoltée contre son roi, avait chassé son roi, Henri III, qui était jugé pas assez catholique, pas assez fervent catholique. Et donc, c'était constitué à Paris une sorte de dictature religieuse dont je raconte certains épisodes. Ce qui est stimulant dans le travail de documentation, effectivement, c'est de se reporter dans un monde qui nous est complètement étranger, et effectivement, arriver à recréer quelque chose qui n'est pas imaginaire, qui est historique, essayer à la fois de recréer l'histoire de façon aussi vraisemblable que possible, et puis aussi, en même temps, quelque chose qui est très différent de notre façon de vivre, de notre façon de penser, bien qu'on puisse retrouver certains éléments. Les événements récents donnent peut-être une certaine actualité à ce que je raconte, et ces personnages peuvent nous être effectivement assez contemporains également. Je crois qu'en parlant des guerres de religion, je parle de ce que Péguy appelait la dégradation de la morale en politique, et puis éventuellement de la politique en militaire et en criminel. Donc, je parle effectivement de cette dégradation, de cette instrumentalisation de la religion. www.péguy.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501